Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va réaliser une mouche incontournable pour l'ouverture de la pêche à la truite en première catégorie c'est la brune de mars mais montée façon comparadone donc c'est une mouche qui est grosse, donc là j'ai mis un hameçon numéro 10 dans l'étau, un Thiemco 52-62 donc assez fort de faire, je vais utiliser dans ce montage du fil de montage marron en 16-0 je vais avoir besoin également d'une soie flosse légèrement orangé abricot je vais avoir besoin d'un tasse poil car on va utiliser des poils de cervidés on va avoir besoin pour faire les cercles de pelle grise de coque limousin vendu chez Cyril on va utiliser pour faire l'abdomen un dubbing mi-CDC mi-lièvre voilà, et pour réaliser l'aile du comparadone on va utiliser du chevreuil sur peau alors on va commencer l'enroulement des fibres alors je vais faire un enroulement de fil de montage sur à peu près un tiers de la rampe et je vais revenir au milieu de cet enroulement pour fixer mes poils de chevreuil alors pourquoi on fait un sous-corps en fil de montage ? c'est pour éviter tout simplement que les poils de chevreuil ne tournent de trop sur la rampe donc là je vais utiliser mon aligne poils donc je vais prélever sur ma peau de chevreuil des fibres, des poils donc je sélectionne alors là la difficulté c'est de trouver le juste milieu dans la taille de la touffe qu'on prélève donc alors les gens qui montent les comparadones beaucoup mieux que moi m'ont indiqué que pour réaliser des beaux montages il fallait du poil de chevreuil d'été donc qui est beaucoup plus fin malheureusement je n'en ai pas à ma disposition donc je fais un petit peu avec ce que j'ai donc j'ai mis une touffe de poils de chevreuil à l'intérieur de mon tasse poils et je tamponne afin d'aligner mes pointes donc je retire la partie avant et on se rend compte que les poils sont alignés alors ensuite donc l'idée c'est d'avoir une aile correspondant à la longueur de la rampe de l'hameçon donc je regarde là c'est pas mal donc je vais fixer à l'endroit où mon pouce et mon index serrent les poils donc le poil de chevreuil c'est un poil creux donc il faut y aller doucement donc je fais un tour complètement lâche je fais un tour deuxième lâche et là je tire donc les poils ont le réflexe entre guillemets de se relever et je fais des tours en serrant doucement parce que mon fil est fin les poils de chevreuil donc là je relève ma touffe de poils je me mets avec mon ciseau parallèle à la rampe et je coupe l'excédent donc il y a beaucoup de matériaux donc on peut se permettre de on peut se permettre de laisser quelques poils mais bon quand on essaye de monter des mouches propres on essaye de bien nettoyer alors moi j'ai trouvé une petite technique là pour éviter que ma touffe de poils tourne de trop je bloque les poils à l'arrière et j'enroule donc c'est grossier là c'est du montage grossier il y a des monteurs qui arrivent parfaitement à aligner une touffe de poils correctement moi je la montre comme ça voilà donc je regarde un petit peu un petit peu comment ça se présente je continue d'enrouler et je vais me diriger je vais me diriger vers la courbure de l'hameçon pour fixer mes pelles de coque limousin je vais refixer mon hameçon parce qu'il a bougé dans l'étau voilà donc j'en profite pour regarder un petit peu ce que ça ressemble tout fait bien aligné voilà alors il y en a beaucoup qui mettent de la colle sur les poils de chevreuil bon moi je ne sais pas trop si si ça permet de que de les faire maintenir plus moi je me dis simplement que la colle arrive à remonter par capillarité dans les poils donc je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas je ne sais pas moi je ne le fais pas donc voilà j'arrive à ma courbure d'hameçon je vais remonter un petit peu et je vais prélever sur cette plume de coque limousin une bonne pincée de fibres parce que c'est quand même une grosse mouche voilà donc là je dois avoir pas loin d'une vingtaine de fibres à peu près donc je tire le coque limousin c'est très joli ça brille beaucoup c'est vraiment très joli donc je vais fixer mes cercles alors on va mettre à longueur donc on commence à serrer alors autant lorsqu'on monte des nymphes on aime bien avoir un pinceau de fibre autant pour cette sèche qui est quand même grosse on va chercher de la flottabilité donc moi ce que je fais en général je passe mon fil sous les cercles ce qui a pour effet de les écarter je vais tourner un peu l'étau voilà ça apporte un petit peu de flottabilité supplémentaire donc je reste au niveau de la courbure je vais prélever un morceau de soie de floche que je vais fixer et je vais emprisonner le tout donc je ne vais pas couper le coque trop à ras mais je vais garder un petit peu de longueur pour faire un sous-corps conique donc je continue mes enroulements la floche s'est emmêlée voilà et là on va réaliser maintenant un abdomen constitué d'un dubbing donc je vais utiliser la couleur marron un peu intense tirant un peu sur le roux voilà donc on va prendre une mèche et on va vraiment l'aérer de manière à avoir un dubbing très fin et très facile à enrouler voilà donc je pose je mouille mon pouce et mon index j'amorce l'enroulement et je monte cette mèche contre la rampe de l'hameçon donc je commence mon enroulement et tous les 2-3 tours je resserre cette mèche afin de garder le même volume dans mon corps je tourne voilà je resserre en fait le dubbing sur le fil de montage voilà donc là je vais reprendre un petit peu de dubbing mais je préfère pour ne pas avoir un dubbing trop long à tourner voilà je monte ma mèche comme précédemment je monte je continue l'enroulement et là j'arrive à l'endroit où j'ai coupé la mèche de poil donc je vais voilà et maintenant je vais cercler avec ma soiflosh j'aime bien le contraste que ça procure cette espèce de légèrement jaune c'est pas mal donc je bloque ma soiflosh flosh pardon pas flosh et moi j'aime bien camoufler l'endroit des fixations de mes matériaux donc je vais remettre quelques là c'est vraiment un dubbing très très léger voilà et je couvre bien donc là maintenant je relève mon aile on prend un petit peu de temps parce qu'il faut que toutes les fibres soient sur l'arrière et je passe avec mon fil de montage sur l'avant voilà et je fais un petit épaulement à l'endroit de la fixation du du bing du chevreuil pardon donc là on va se rendre compte que l'aile va se dresser voilà voilà c'est parfait donc devant devant ce dubbing devant cette aile pardon je vais faire un épaulement avec toujours le même dubbing de mi-lièvre mi-canard ça va me permettre de tenir l'aile parfaitement verticale voilà et je repasse également avec mon fil de montage sur le dubbing pour me permettre pour permettre une meilleure solidité de mon dubbing je prépare ma tête et je fais mon noeud final que je vais doubler voilà donc fidèle à mon habitude et pour pas être embêté au bord de l'eau je vais flammer ma tête voilà et je vais faire une petite beauté à mon aile et vous pourrez tenter la mouche voilà donc vue de face une belle brune de mars en espérant en espérant que les poissons soient réceptifs et et viennent prendre délicatement cette mouche en surface et ben bon montage dans le bord de la mouche dans le bord de la mouche n'est peut-être que les papes je vais donner pour mettre